Ce sont plus de 500 jeunes qui ont sillonné les artères du district d'Abidjan pendant une semaine pour convaincre les populations à adhérer à un idéal, celui de poser des actes pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Après la lecture de la charte de la paix et de l'amour, une signature qui engage le pétitionnaire majeur à renoncer à toutes sortes de violences et à œuvrer pour la paix dans le pays. On souhaite beaucoup la paix en Côte d'Ivoire, parce que c'est la guerre qui est arrivée, franchement ça nous a troublés, ça a troublés nos enfants, nos enfants, on a eu tous les problèmes. Donc j'aimerais que tous les Ivoiriens fassent la paix en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir l'évolution de la Côte d'Ivoire. Le philosophe Thomas Hux le disait à son temps, la finalité majeure d'un État, c'est de garantir par tous les moyens la paix sociale de ses membres. Donc je demande à nos décidents, aux hommes politiques, de bas la terre pour que le pays soit totalement réunifié, que les Ivoiriens ne vivent plus cette scène qui est très cauchemadesse pour nous autres. Les initiateurs du projet ont associé les moins de 18 ans en leur demandant de produire des dessins pour magnifier la paix. Les signatures seront consignées dans un livre d'or qu'entre les dessins et poèmes recueillis seront exposés à l'Institut Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix, afin de servir de témoignage aux générations futures.